Oui, parce qu'il y a cette occasion quand même qu'on puisse parler d'un dossier qui concerne là aussi les grenoblois. C'est celui de cette opération qui résulte de l'abandon par la ville de Grenoble, de la résidence Notre-Dame. Je ne sais pas si c'est de la démagogie que d'évoquer les 35 personnes âgées, la moyenne d'âge de 88 ans et la doyenne de 104 ans, qui ont dû être évacués de ce lieu parce que vous n'aviez pas mis les crédits d'entretien et de maintenance et parce qu'on n'a jamais su d'ailleurs quelles étaient les conditions dans lesquelles celles-ci pouvaient être réhabilitées. Et je voudrais dire que ça m'étonne de la part d'une ville qui se dit « Ami des aînés ». Alors, s'agissant de cela, qu'il n'a pas fait l'objet de beaucoup de communications de la part de la ville, on n'a pas eu les panneaux de partout de M. Clouer comme pour les budgets participatifs. Donc je rappelle que maintenant, vous faites une opération immobilière qui s'appelle d'ailleurs Jardin secret et la délibération propose 18 logements privés et 6 logements locatifs. Le nom du promoteur ne figure pas dans la délibération auquel Grenoble Habitat a confié la partie privée. Alors, moi, ce que j'aurais aimé savoir, puisque là, effectivement, c'est une recette pour la ville de 800 000 euros, je comprends, financée par Grenoble Habitat, ce que j'aurais aimé connaître à cette occasion, c'est quel était le montant des coûts de remise aux normes de la résidence Notre-Dame, parce que c'est quand même sacrifier la présence des personnes âgées dans le centre-ville. Et dans un centre-ville, on ne doit pas le réserver à une classe d'âge ou de la population, on ne doit pas le réserver à un type d'activité, mais toutes les populations doivent pouvoir y avoir leur place. Et le fait d'avoir supprimé pendant ce mandat aussi, également, une résidence de personnes âgées dans le centre-ville, eh bien, cela me paraît tout à fait condamnable. Et vous êtes passé à côté d'une politique de mixité de notre ville et de son centre. Merci. Merci.